Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui la parachaque de Chim, une parachaque très riche, une parachaque qui a énormément de mitzvot, 51 mitzvot exactement, c'est des mitzvot qui sont essentiels dans le rapport avec l'autre, c'est-à-dire comment vivre dans une société normale, une société dans laquelle on ne se mange pas l'un à l'autre, on s'entraîne l'un à l'autre, et c'est surtout une parachaque dans laquelle on a presque une mitzvah sur chaque verset, voire des fois des versets avec une ou deux mitzvot, très très riche, on ne peut pas s'arrêter sur toutes les mitzvot aujourd'hui, mais ce qu'on va faire, on va essayer de s'arrêter au moins sur une mitzvah principale qui est dite de manière bizarre, pourquoi de manière bizarre, c'est vrai que généralement toutes les mitzvot sont dits en positif, pas en négatif, fais telle chose, fais telle chose, va agir, va avancer, alors que là on a une mitzvah qui est dit de manière négative, ne fais pas une certaine chose, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comment se fait-il qu'on a, c'est pas une mitzvah négative justement, on va voir, là t'as un mot d'un bref, on va voir un peu les paragraphes qui est, traduction ne reste pas debout face au sang de ton prochain, mais l'explication elle est ne soit pas indifférent au danger de ton prochain. Maintenant, c'est vrai qu'en français ou dans n'importe quelle règle, n'importe quelle loi, on a l'habitude de dire non-assistance à une personne en danger, c'est aussi non-assistance, mais le devoir il est de porter assistance à une personne en danger, là l'atéral aurait pu te dire ça de manière, va aider quand tu vois quelqu'un qui est dans le danger, l'atéral parle pas comme ça, tu parles ici de manière négative, qui veut dire ne pas aider, l'autre a un mot d'un bref, ne reste pas indifférent face au danger d'un autrui, et ça c'est ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble, longuement on va voir, très riche, très intéressant, qui va nous expliquer comment, quoi, par exemple dans les cours, la majorité des cours, les gens ils mangent, je me souviens, moi ils parlent pas, mais si tu veux parler, tu peux pas, qui explique le pourquoi, du comment, pourquoi cette mise-en est tellement différente, qu'est-ce que cette mise-en veut nous enseigner, et qu'est-ce que cette mise-en veut nous apprendre, le cours sera repli sur l'application ETHRA, ETHRA, sur Google et Appel comme d'habitude, ainsi que les autres cours qu'on a vu cette semaine, très riche, le cours de la victoire, le cours de dimanche matin, d'abord sur l'art du mariage, on a parlé qu'il y a de la différence entre Kiddushin ou Missouri, ainsi que le dimanche prochain, le deuxième cours sur le cycle du mariage, qui est sur l'intimité basée de prélatorat, très très intéressant d'entendre parler à la fin. Avant d'entrer dans le cours, aujourd'hui c'est un jour où beaucoup de nos frères et sœurs se réjouissent d'un anniversaire qui s'est passé en Israël depuis 71 ans. C'est important quand même de dire qu'Israël ne nous appartient pas depuis 71 ans, nous appartient depuis plus de 3000 ans. Très belle lettre du Rebbi qui vient et qui nous explique justement une lettre que l'Abi l'a répondue à quelqu'un. Quoi faire ? Comment célébrer cet événement ? Et c'est très intéressant, j'ai lu la lettre, suite à ta question par rapport aux 5 IA. En règle générale, c'est toujours le 5 IA, c'est pas le 4 IA. C'est connu ce que le Baal Shantam nous dit, que de chaque chose que quelqu'un voit ou il entend, il doit et il a la possibilité d'apprendre un enseignement dans le service de Dieu. La plus forte raison d'un événement qui concerne beaucoup de nos frères et sœurs, surtout qu'on voit que Dieu a fait tellement de miracles, où de très nombreux sont tombés dans les mains de peu nombreux. C'est sûr qu'on doit d'abord, un jour comme aujourd'hui, remercier Dieu pour les miracles, pas seulement pour ce qui s'est passé il y a 71 ans, pas seulement pour ce qui s'est passé il y a 80 ans, pas seulement pour ce qui s'est passé cette semaine, 600 roquettes qui tombent sur Israël. Malgré qu'on a eu 4 décès et 128 blessés, des miracles, il n'y a pas d'explication comment expliquer que 600 roquettes tombent sur un pays, il n'y a presque rien qui s'est passé, des miracles sans arrêt, mais on doit demander à Dieu de pouvoir voir des miracles sans avoir autant de dégâts et autant d'ennemis qui envènent du mal à Israël et qu'Israël puisse continuer à prospérer et à avancer pour le bien de tout le monde, et particulièrement le peuple juif. Ok, premier parasha, premier verset, première phrase, pardon. Un des commandements qu'on a au tout début de la parasha, chapitre 19, verset 16, « Ne va pas, comportant le mal parmi les tiens. » Après on te dit, « Ne vas pas indifférent au danger de ton prochain. Ne reste pas debout face au sang de ton prochain. » Ok, ça c'est la maison. Viens, Rachid. Rachid vient et t'explique de quoi on parle ici, quel type de danger, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Rachid t'explique ici un cas bizarre. « Rachid, ne reste pas debout face au sang de ton prochain en le regardant mourir. » Alors que tu peux le sauver. Écoutons bien la nuance. « Tu peux le sauver. Si tu veux, tu peux le sauver. » Par exemple, Rachid te donne un exemple, c'est que Rachid n'est pas... Il ne lui a pas mâché ses mots. « Un homme sur le point de se noyer dans un fleuve et il est aussi attaqué par un animal ou des brigands. » Deux choses. « Noyer dans un fleuve et il est attaqué par un animal. » On ne parle pas maintenant d'un animal sauvage, on verra les détails après. « Et il y a des brigands qui viennent le voir. » Donc Rachid t'a dit, « Dans un cas de figure, pareil. » « Viens la tournage, il ne reste pas indifférent. » « Je ne dis pas, je ne le vois pas, je vais faire un selfie. » « Mais je vais faire une photo comme aujourd'hui les gens. » « Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. » « Le premier réflexe, on sort le portable. » « Même à H.D. cette semaine, mon frère, il y avait des missiles qui sont tombés dans sa rue. » « Mais tu vois des gens qui, un jour après, ils te sortent des films. » « Ils sont là en train de voir. » « Qu'est-ce que tu filmes ? » « Va te protéger. » « La première réaction que quelqu'un est là. » « La première réaction que quelqu'un est là aujourd'hui. » « C'est se protéger. » « Rachid t'a dit, il ne reste pas indifférent, va agir. » « Rachid t'a demande une question. » « Je ne comprends pas ce que Rachid vient te dire ici. » « Rachid t'a raconte en te disant, si tu veux, tu peux le sauver. » « Rachid t'a dit, l'orabil te demande. » « Tu penses vraiment qu'on parle ici de quelqu'un qui peut sauver l'autre et qui ne va pas bouger ? » « Tes médecins, tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu ne vas pas bouger. » « Tu vois quelqu'un qui s'est attaqué dans la rue, tu peux le défendre, tu ne vas pas bouger. » « Qu'est-ce que Rachid vient t'apprendre ici en te disant ? » « Oui, tu aurais éventuellement la possibilité de le faire. » « Viens, la Torah, il te dit, ne reste pas indifférent. » « C'est normal que tu ne serais pas indifférent. » « Deuxième question. » « Non, il y en a qui ne vont pas. » « Si tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas capable de le faire. » « Tu n'es pas médecin alors. » « Si tu as peur du sang, tu ne vas pas médecin. » « Si tu as peur de couper le doigt de quelqu'un, de faire une opération, tu ne deviens pas médecin. » « Ok, on vient de commencer, attends. » « Deuxième question. » « Pourquoi Rachid te prends ici des cabizans ? » « Quelqu'un qui se noie, en train de se noyer. » « Et tu as en même temps un animal ou des bandits qui viennent et qui l'attachent. » « Il faut vraiment, il faut le tout quoi. » « Les pirates qui sont dans l'eau, qui ont fait couler ton bateau. » « Et en même temps, tu n'as pas une bateau. » « Et l'animal qui vient et qui a un profil de ta faiblesse, et tu restes éventuellement. » « C'est quelque chose qui n'est pas commun. » « C'est des abordeurs, ça. » « Et on va voir ici un autre point intéressant. » « Quand on regarde l'almara, parce que Rachid ramène ça de l'almara, ça donne une page 73a dans le deuxième paragraphe. » « L'almara dit quelque chose de différent. » « Si un homme voit son ami sur le point de se noyer dans un fleuve, ou traîné par un animal, ou attaqué par des brigands, » « On parle ici que l'almara te dit que c'est trois cas différents. » « D'où savons-nous qu'il est obligé de le sauver ? » « Nous apprenons du verset « Ne reste pas debout, fasse le sang de ton prochain. » » « Que l'almara te dit, voilà, tu as différentes cas de figure à la source. » « Ça, ça vient de Thora de Kohanim. » « Thora de Kohanim dans la parachale de Chine de cette semaine. » « Il te dit ici les choses de manière un peu différente. » « Si tu vois ton ami sur le point de se noyer dans un fleuve, » « ou attaqué par des brigands, » « ou traîné par un animal sauvage, » « Es-tu obligé de lui sauver la vie ? » « La réponse, bien sûr, c'est lui. » « Et nous l'apprenons du verset. » « Ne reste pas debout, fasse au sang de ton prochain. » « Qu'est-ce qu'on voit que soit dans l'almara, » « soit dans l'almara de Kohanim. » « Et on te parle ici d'une proposition de cas de figure, » « où tu as trois différents exemples. » « Tu peux ou avoir quelqu'un qui est en train de se noyer, » « ou avoir quelqu'un qui est une bête sauvage qui est le cours derrière, » « un chien, ou pas une bête sauvage, une bête tout court. » « Ou des bandits, des combrioleurs qui viennent, » « et tu peux essayer de sauver nous. » « Un de ces trois, quatre figures, » « Éventuellement, la tombe, elle te dit, » « tu ne dois pas rester indifférent et tu dois venir et tu dois le sauver. » « Mais ce qui demande, c'est que Rachida n'a pas fait ses « ou ». » « Rachida n'a pas mis ses différents cas de figure. » « Rachida t'a fait comprendre comme si on parlait ici dans une situation dans laquelle » « tu as les trois d'affilés. » « Si on voit comment Rachida a écrit ça, » « on voit la différence. » « D'abord, Rachida te dit, » « dans l'almara de Kohanim, l'almara, c'est écrit » « Tu as une obligation de le sauver. » « Rachida te dit » « et tu pourrais éventuellement le sauver, » « parce qu'il n'est pas forcément obligé. » « Numéro un. » « Numéro deux, on voit que les Chachamim ont fait la différence avec le mot « eau » « qui veut dire » « ou bien il se noie » « ou bien une bête sauvage » « ou bien » « pas une bête sauvage, j'ai quand même une fois » « une bête tout court » « ou des bandits » « alors que Rachida te dit » « il se noie dans l'eau » « et il y a un animal qui veut l'attaquer en même temps » « c'est pendant qu'il est en train de se noyer » « ou bien » « que c'est des bandits qui veulent l'attaquer pendant qu'il est en train de se noyer » « donc après Rachida » « il y a ici une composition de deux éléments » « qui rend la situation beaucoup plus dure » « Rachida te fait comprendre qu'on est ici dans une situation de danger » « mais c'est un danger extrême, un danger majeur » « c'est pas un simple danger de noyade » « c'est pas un simple danger que tu as une bête sauvage » « ou des bandits » « mais tu as deux composants ensemble » « et c'est là la réaction » « que tu aurais pu avoir à dire « je ne vais pas aider » « mais Rachida te dit que dans une telle situation » « viens à la Torah » « elle te dit notamment « ne reste pas indifférent » « ne reste pas sans agir » « et dis-toi que si tu peux agir » « et c'est ce que Rachida te dit » « si tu as la capacité et la possibilité de pouvoir le sauver » « bouge-toi et agis » « maintenant la question qui dérange » « redonnez-vous dans le texte » « qu'on ravit les fouces à les termes » « de Rachida différent de ces deux âges » « il n'est plus question de trois exemples » « mais plutôt de deux dangers simultanés » « en plus à sur le point de se noyer » « il est attaqué par une bête ou des brigands » « il est étonnant » « pourquoi Rachida choisit un exemple tellement complexe » « comme si c'est uniquement dans une telle situation » « que la Torah leur donne » « ne reste pas debout face au sort de ton prochain » « c'est ça qui dérange » « c'est que si tu entends ce Rachida, tu comprends » « que si tu as seulement quelqu'un qui est en train de se noyer » « ou si tu as seulement quelqu'un qui serait attaqué par une bête » « ou si tu as seulement quelqu'un qui serait attaqué par des voyous ou par des bandits » « tu n'as pas besoin d'agir » « tu dois agir seulement quand tu as au moins deux composants ensemble » « c'est pas normal de dire « mais c'est pas vrai » « mais c'est très bien ce que c'est la règle » « tu veux faire mes questions » « tu sais très bien que la règle elle est » « la règle elle est que tu dois apporter assistance à une personne en danger » « fin » « tu dois apporter assistance à une personne en danger » « qui veut dire » « peu importe si tu as deux cas de difficulté ou un cas de difficulté » « ça c'est ce qui dérange » « alors on va rentrer dans les détails pour voir comment Rashi est très riche comme d'habitude » « et quand Rashi prend un certain exemple » « et il emploie certains thèmes » « bien ici un sens profond à chaque chose » « Rashi vient de nous expliquer ici la difficulté qu'on a dans ce verset qui dérange » « et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure » « sur les 51 mitzvot qu'on a dans cette parasha » « et toute la majorité des mitzvot » « quand la Torah veut que tu fasses quelque chose » « elle te dit clairement » « fais-le » « va agir » « on va toujours dire les exemples » « la Torah aurait pu très bien dire ici » « va sauver ton ami » « pourquoi on va te parler ici en langage négatif » « ne reste pas indifférent » « va te dire » « tu vois qu'elle est en danger » « va le sauver » « on l'a vu par exemple dans la parasha Mishpatim » « à chaque fois qu'on parle de sauver l'argent de quelqu'un d'autre » « la Torah te dit » « quand tu vois le taureau ou l'âme de ton ami » « qui est perdu » « « a chef tes chiven » « ou l'autre » « quand tu vois un âme » « qui est chargé » « qui a trop de poids sur lui » « la Torah te dit » « Azov » « tu as Azov imo » « tu devras l'aider » « chaque fois la Torah te parle en langage positif » « d'agir » « va faire » « va bouger » « va faire quelque chose » « là bizarrement la Torah te parle en langage négatif » « ne reste pas sans rien faire » « tu ne restes pas sans rien faire » « dit qu'il faut agir » « dit qu'il faut faire » « et de là on comprend que la Torah ne vient pas ici te dire » « le fait même que quelqu'un doit savoir » « qu'il doit sauver son ami d'un danger de mort » « qu'on va tout de suite voir » « c'est quelque chose qu'on peut apprendre » « par fortiori » « calvachomer » « qui veut dire » « si déjà la Torah te ordonne de sauver » « ce qui est le bien de ton ami » « c'est le bien, son argent » « ce qui lui appartient » « comme son taureau, son âme, etc. » « tu dois sauver sa vie » « c'est pas ça que la Torah vient t'apprendre ici » « la Torah vient te dire » « qu'il y a ici quelque chose de particulier dans la manière « comment tu dois sauver l'autre » « quelque chose qu'on n'apprend pas d'un autre endroit » « c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui » « quel enseignement la Torah te fait passer » « quel message elle te fait passer ici » « qui veut dire que tu as le devoir de sauver l'autre » « dans un cas si extrême que ça » « ce qui ne veut pas dire que quand c'est passé avec ça » « tu ne dois pas le faire » « bien sûr que tu dois le faire » « ça on n'apprend pas d'ici » « regardons le 3 » « regardons Mishpatine » « chapitre 23 verset 4 » « si tu trouves le bœuf ou l'un de ton ennemi » « égaré » « prends soin de lui ramener » « n'y succomber sous sa charge » « la Torah te demande » « l'abandonnerais-tu » « aide-le à le décharger » « elle ne te dit pas » « ne reste pas sans l'aider à le décharger » « donc la Bible t'explique » « pourquoi dans notre verset « ne reste pas de bouffe à ce sens de ton prochain » » « c'est exprimé dans ses termes de négation » « il est donc clair que le texte ne veut pas » « nous apprendre l'obligation de base » « de sauver son ami d'un danger de mort » « mais vient plutôt nous apprendre une nouveauté » « dans la façon de sauver son prochain » « nouveauté qui ne pouvait être les vues d'ailleurs » « c'est ce qu'on cherche à comprendre d'ici aujourd'hui » « il s'agit d'un cas dans lequel j'aurais pu penser qu'il peut rester indifférent » « Rachid explique qu'on est bien obligé de dire qu'on parle ici de quelque chose de particulier » « on parle d'un cas particulier dans lequel sauver un deuxième juif » « sauver quelqu'un d'autre » « ça met en danger » « pas à 100% » « mais il y a une affichage, il y a une crainte » « que moi je puisse être en danger si je vais le sauver » « j'aurais pu penser » « que c'est dans un cas où moi j'ai un doute de mettre ma vie en danger » « et je peux le sauver » « est-ce que j'aurais besoin de le sauver » « ou bien la Torah te dit non » « dans le cas où tu te mets en danger » « tu n'as pas besoin de le sauver » « si c'est toi qui te mets en danger » « ou que tu n'as pas pensé à perdre deux vies quand on peut en perdre qu'une » « viens l'ordre de la Torah ici » « qui te dit comme ça » « on parle ici dans un cas où l'autre il est 100% en danger » « dans une mort » « s'il ne va pas être sauvé de la noyade » « il ne va pas être sauvé de la bête qui vient l'attaquer » « ou des bandits qui vient l'attaquer » « il risque de mourir » « toi, tu as une certitude de pouvoir le sauver » « oui, tu as aussi un certain pourcentage d'être en danger » « mais ce n'est pas que tu risques ta vie à 100% » « parce que si tu risques ta vie » « par exemple, tu ne sais pas nager » « tu ne vas pas le sauver » « tu ne veux pas le sauver » « c'est ça que l'archive vient et te dit » « quand tu peux le sauver » « tu pourrais éventuellement le sauver » « avec un minimum de danger » « parce qu'au final toi aussi tu te mets en danger » « mais tu sais que 100% quand tu vas aller, il va être sauvé » « viens la Torah et te dit » « puisque c'est un cas dans lequel l'autre il est en danger à 100% » « et toi, tu as une possibilité de le sauver » « avec un petit pourcentage de danger » « tu n'as pas le droit de rester indifférent » « et de le voir mourir » « mais tu dois tout faire pour le sauver » « après, il y a pas mal de détails à l'archive » « c'est pas le cours aujourd'hui » « mais parfois, c'est une autre fois » « est-ce que dans un double de danger, tu dois te mettre toi-viens en danger » « quand tu te prends toi-même le même danger » « en deux mots » « on l'a vu, il y a pas longtemps, c'était en Israël, il y a quelques mois » « je ne sais plus, c'était il y a un an » « il y avait ces 11 jeunes ou ces 10 jeunes qui sont partis dans un fleuve » « et ils ont été emportés par le fleuve » « c'était en été l'année dernière » « en Israël, pendant l'été, il y avait 10 jeunes qui sont partis à une école avec un maître, avec un professeur » « et ils ont appris le chemin qu'ils avaient dû prendre » « ils étaient emportés par les montées d'eau très rapidement » « ils sont morts » « ils ont été hélicoptés » « c'était en mois d'été je crois » « et que dans un cas pareil, beaucoup te disent que tu n'aurais pas pu agir » « toi, tout seul, tu n'es pas très âgé, c'est de te suicider » « parce que littéralement parlant, ce n'est même pas d'hélicoptère » « même les hélicoptères de l'armée, ils n'étaient pas capable d'agir » « puisque l'eau, elle est montée très forte, tellement rapidement » « qu'ils sont partis d'un endroit, ils les ont retrouvés à quelques kilomètres plus long » « mort » « donc dans un cas pareil, on ne rentre pas dans les détails aujourd'hui » « mais dans un cas où tu sais que tu risques ta vie à 100% » « personne ne te demande d'aller te tuer pour aller sauver quelqu'un d'autre » « et de perdre de vue au lieu de perdre une » « c'est pas de ça qu'on parle » « c'est pas de ça qu'on parle » « c'est pour ça que Rachid bien te dit ici » « quand on parle dans un cas où sauver le deuxième juge » « c'est pas juste une crainte que je me mets en danger » « j'ai un risque de me mettre en danger » « mais un danger dans lequel il n'y a aucune certitude que tu puisses le sauver » « ce qui veut dire » « tu ne peux pas le sauver » « à ce moment-là je peux très bien dire » « que j'ai aucun devoir d'aller le sauver » « si » « mais encore une fois, si tu as une certitude que tu es en train de te mettre en danger toi aussi » « un exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de se faire manger par un lion » « on n'a jamais l'accepter de gagner » « oui, mais si tu as seulement une crainte, tu as seulement un doute » « tout est décié » « mais si tu vois quelqu'un qui est en train de te demander dans la mer » « tu ne sais pas ce qu'il se passe, s'il est dans un courant ou pas » « très bien » « mais il y a une certitude, on va dire, il y a 50% de chances que tu peux lui le sauver » « parce que toi tu viens avec un bateau, tu viens d'y faire un bateau » « oui, mais quand tu n'as pas, je te dis, tu vois quelqu'un en train de se faire attaquer par un crocodile ou par un lion » « tu ne vas pas aller à main nue et dire au lion, écoute-moi, laisse-le tranquille et vers le temps » « non » « ça c'est quelque chose que tu ne peux rien faire » « c'est ce que tu ne peux rien faire » « prends-nous un simple exemple qui malheureusement se passe régulièrement et qui s'est passé récemment en Israël, en Amérique etc. » « tu vois le feu chez des voisins » « et le feu est énormément fort, il est déjà énormément, on a vu ça malheureusement avec les cinq enfants qui sont morts, avec la femme » « le père qui a tout perdu, j'ai oublié maintenant son nom » « Sasson, monsieur Sasson je crois » « je crois que c'était à New York » « et tu vois que le feu il est vraiment, toute la maison elle est en feu » « toi tu ne peux pas faire grand chose, tu ne peux rien faire » « maintenant » « si tu n'as pas les habits, les équipements, les adaptés, tout ce que tu veux » « et tu sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur » « mais tu sais très bien que si tu rentres dans cette maison, tu ne ressors pas vivant » « est-ce que tu as le devoir d'aller rentrer de toute façon ? » « après, à la fin, tu ne peux pas aller » « tu n'as pas envie de mettre ta vie en danger à 100% » « c'est pas ici que tu as un doute peut-être » « il n'y a pas de peut-être ici » « c'est très bien que tu ne peux pas aller tout seul » « si tu as un autre moyen de faire, tu peux faire des autres choses, mais rentrer dans le phénom » « et on ne rentre pas ici dans le débat qui est un autre débat intéressant » « quelqu'un qui se suicide, volontairement » « ou quelqu'un qui a décidé de se donner fin à sa vie » « est-ce que tu as le devoir d'aller t'interpeller » « t'interposer pardon » « ou faire en sorte de le sauver en sachant que tu es historique » « avec toutes ces prises d'otages » « qu'on a aujourd'hui par exemple » « que pas forcément » « qui te donne le devoir » « on l'a eu il n'y a pas longtemps avec un capitaine de police » « j'ai oublié son nom maintenant » « qui est parti sauver dans un supermarché en France » « c'était il y a un an quelque chose pareil » « qui a sauvé une femme qui était en otage d'un terroriste » « et quelqu'un de ça a été tué » « qu'il a été échangé » « et qu'il a été tué » « on a vu ça aussi en Israël il n'y a pas longtemps » « Médonata a été heureux » « c'était avec une jeune femme de 30 ans » « et un autre qui est pareil » « certains qui sont partis les sauver » « mais qu'au décès ils ont été tués » « donc je dis c'est des cas qui sont des cas courants » « est-ce que tu as le devoir ou pas » « pendant ces détails aujourd'hui » « on peut comprendre d'abord qu'est-ce que Rachid nous dit » « et qu'est-ce qu'on apprend pour la vie de chacun d'entre nous » « on va dans les quatre » « il s'agit d'un cas dans lequel j'aurais pu penser qu'il peut rester indifférent » « il s'agit d'un cas où le sauvetage pourrait mettre en danger le sauveur » « pourtant la terreur donne » « étant donné qu'il s'agit du sang de ton ami un danger de mort » « bien plus qu'une blessure ou encore une perte financière » « dans ce cas il est interdit de rester debout et de le voir mourir » « nous devons le sauver » « cependant » « si le sauvetage mettait le sauveur dans un tel danger » « ce qui remettrait en cause les possibilités du sauvetage » « dans ce cas on ne peut l'obliger à s'efforcer » « à sauver tout de même son ami » « on est tout à fait d'accord que dans ces cas-là on ne peut pas lui demander de sauvet » « on va comprendre pourquoi Rachid a à ce moment-là choisi ici un cas si bizarre » « pourquoi Rachid a pris un cas qui est bizarre du fait qu'on parle d'un juif qui est en train de se noyer » « mais en même temps en train de se noyer » « il y a un animal » « pas un bête sauvage » « un bête sauvage je ne peux rien faire » « un animal qui vient » « ou bien des bandits qui viennent et qui veulent attaquer » « Rachid » « il y a un grec dans la Torah qui est ce qu'on appelle » « « dibera katouf baove » « la Torah elle parle au présent » « je veux dire » « la Torah elle te parle des situations régulières » « faciles à comprendre » « elle parle des cas extraterrestres » « et donc quand la Torah elle te dit que quelqu'un qui se noie dans un fleuve c'est courant » « et malheureusement tous les étés on en est en Israël » « tous les Benazmanis on est pendant la période de vacances » « on en est en Israël régulièrement » « des gens qui vont dans des endroits et qu'on leur dit de ne pas aller » « ou qu'ils n'écoutent pas les maîtres nageurs qui leur dit que ce n'est pas le moment d'aller » « et qu'ils vont quand même » « néanmoins ici les chances de pouvoir sauver une personne sont fortes » « parce que tu as quelqu'un qui peut-être qui vient de dehors » « qui n'est pas fatigué, qui n'est pas épuisé » « et qui peut peut-être venir et essayer de sauver celui qui a été emporté par les vagues ou quoi que ce soit » « et c'est pour ça que l'autre il se noie parce qu'il est fatigué » « mais toi qui a la force et que tu sais nager » « en plus tu as fait des cours de protection civile » « tu sais comment t'en prendre face à des situations » « tu peux éventuellement le sauver » « mais là, ce n'est pas un cas simple » « c'est un cas compliqué » « parce que tu as ici une bête ou des bandits qui viennent sur la personne » « et ça c'est un cas classique dans lequel le sauvetage n'est pas forcément à 100% » « parce qu'en règle générale, quand est-ce que des voyous viennent attaquer une personne » « ou des bandits ou des convoyaleurs » « ils savent que la personne est tout seul, dans la route, en danger » « alors qu'ici, il sait qu'il est avec plusieurs personnes, ils ne vont pas bien l'attaquer » « pareil, un animal ne va pas venir attaquer une personne » « il ne parle pas d'un animal, il va être sauvage » « il ne va même être sauvage » « il ne va pas laisser d'un animal normal » « qui ne va pas aller attaquer une personne quand il n'est pas vulnérable » « il sait qu'ils sont à 10 » « tu n'as pas un animal qui va sauter sur un groupe de touristes, de touristes, ils sont à 10 » « en règle générale » « et là, le risque, il est que tu peux peut-être perdre toi-même ta vie » « et en même temps, faire en sorte de ne pas pouvoir sauver l'autre » « viens, lâche et il te dit qu'on a ici ces deux dangers » « un juif qui se noie » « et donc lâche et il te dit, mais néanmoins, face à la noyade » « je peux éventuellement la sauver » « la situation se complique » « et quand tu as des opportunistes » « qui sont une âme animale » « ou bien des bandits » « qui se profitent de la situation dans laquelle » « ils se disent qu'ils voient ici une personne en cas de faiblesse » « et puisque cette personne est là en cas de faiblesse » « je peux venir l'attaquer » « puisqu'ici il n'aurait pas été en cas de faiblesse » « il ne serait pas venu l'attaquer » « c'est pour ça que Rachid te dit qu'on ne parle pas ici du « hayara » « on ne parle pas ici du bête sauvage » « il parle d'un animal qui en règle générale a peur de l'être humain » « mais quand tu vois quelqu'un qui est en train de succomber dans la mer « et tu vois des cas de faiblesse et va venir l'attaquer » « mais quand il voit qu'à côté il y a un homme qui est fort et qui va crier » « et qui va essayer de faire peur » « à ce moment-là ils vont s'enfuir, ils ne vont pas rester ici » « pareil quand on parle de ces combrioleurs » « on ne parle pas ici des professionnels combrioleurs » « qu'on voit tourner des fois dans les maisons tout seuls » « et qui n'ont peur de rien » « et qui viennent à trois avec une voiture tout préparé etc. » « il est venu, il a l'idée de venir dérober un coffre fort » « on parle d'un opportuniste » « qui voit une faiblesse chez quelqu'un » « il s'est dit, tiens je vais en profiter pour lui voler son portable » « ou lui voler son portefeuille » « un tel voleur » « quand il voit que quelqu'un d'ailleurs va crier » « il va essayer d'appeler les secours » « là il va s'enfuir, il n'a pas abusé de la personne » « de l'autre côté » « Rachid continue » « ça c'est le cas de figure dans laquelle on se trouve ici » « après tu as un danger, une crainte de danger pour moi » « qu'est-ce que c'est une crainte de danger ? » « comme je dis, c'est important de se rappeler que Rachid te parle ici » « que toi, tu as forcément la certitude que tu peux le sauver » « mais il y a un certain danger, une certaine crainte » « que le voleur ou la bête va vouloir se venger de toi » « c'est pour ça que Rachid tu mets le composant qu'on a ici » « deux cas difficiles » « j'aurais pu penser que dans le cas pareil, je dois me sauver » « puis Rachid te dit non » « puisque je peux forcément à 100% sauver l'eau de la ployage » « et la crainte que la bête va m'attaquer » « ou les bandits vont m'attaquer, c'est seulement une crainte » « je dois quand même ici agir » « c'est pour ça que Rachid n'est pas du bête sauvage » « parce que ça c'est un bête sauvage » « je ne peux pas dire, il y a 50% de chance que le lion va lui faire plaisir » « c'est possible » « c'est possible » « c'est possible » « c'est possible » « je veux te voir » « je veux te voir que tu vas dans la jungle aux autres » « tu vois un lion sauter sur quelqu'un » « tu dis « attends monsieur, je vais parler avec lui » « qu'est-ce que tu vas parler ? » « non mais tu vas » « tu peux pas » « je te dis qu'on ne peut pas le maître sauvage « je dis qu'on parle d'un chien par exemple » « qui n'est pas considéré une bête sauvage, un chien normal » « mais qui aujourd'hui est sur les nerfs » « et qui veut être vulnérable et voir que quelqu'un est par terre » « et il veut essayer, je ne sais pas, de lui faire du mal » « et ça tu vas lui crier dessus » « ou tu vas essayer de lui faire fuir » « tu as 50% de chance que tu vas passer un arbre contre toi » « qui attaque un enfant par exemple » « c'est un bête sauvage, un pitbull c'est un bête sauvage » « c'est pas un chien qui est fait un chien domestique » « pour être gentil, pour caresser de l'intérieur de soi » « et malheureusement, t'as des objets qui sont faits, tu as posé ça » « vous en avez eu plusieurs fois » « très bien » « d'accord, tu n'es pas assez passé pour la situation » « donc tu as ici une crainte de 50% » « le texte parle de ce qui est le plus fréquent » « en général, dangers du gruyant ou du bête sauvage sont applicables à un homme qui est en route seul, sans d'autres voyageurs » « dans ce cas, le sauveur que la rencontre est face au même danger que lui » « le sauvage n'est donc pas assuré du tout » « c'est pourquoi Rachid prend l'exemple d'une personne risquant de se noyer » « suite à une faiblesse couramment liée à une fatigue » « son ami en forme sur le rivage pourrait certainement le sauver » « cependant, en plus de la noyade » « une bête ou des brigands opportunistes s'en prennent au faible » « représentant par la suite une menace » « une menace pour le sauveur également » « ça je l'affaire » « pour le sauveur également, risque de représailles » « risque de représailles » « et donc c'est la raison pour laquelle Rachid te dit » « qu'on parle ici dans un cas où toi tu sais que 100% tu peux sauver l'autre » « tu as un certain crainte pour toi » « dans ces cas-là tu dois agir et tu dois le sauver » « maintenant il y a une question qui dérange » « c'est une question que tout le monde se demande » « pourquoi moi je dois mettre ma vie en danger pour quelqu'un qui a une certaine négligence » « on t'a dit de ne pas aller te baigner » « on t'a dit qu'aujourd'hui il y a la marée haute » « on t'a dit qu'il y a des courants qui arrivent » « on t'a dit que c'est un danger » « on t'a dit qu'il ne va pas t'amuser avec le feu » « on t'a dit de ne pas faire des bêtises » « on va y arriver » « c'est pour ça que je suis consacréable » « mais avant ça » « tu sais que quelqu'un il a fait une certaine négligence » « et que certains il a été négligent sur le sein » « pourquoi maintenant moi je dois venir et essayer de sauver » « je vais risquer ma vie » « je vais risquer ma vie à 100% » « mais à 50% » « c'est pour ça que H&H choisi ce cas difficile » « ce cas bizarre » « pour te dire qu'on ne parle pas ici d'un cas normal » « quelqu'un est parti se nager et il n'aurait pas dû aller » « on parle d'un cas en norme » « on parle ici dans un cas que quelqu'un « pas seulement il est parti se nager » « mais en plus de partir nager, il a aussi une bête sauvage » « il a aussi une bête, une animale » « ou des brigands qui viennent sur lui » « ce qui veut dire » « si tu parles d'un cas » « on va tout de suite voir » « on va tout de suite voir » « si tu parles d'un cas, un animal ou des brigands qui viennent sur toi » « seulement, tu n'as aucun devoir d'aller le sauver s'il y a une crainte d'être en danger » « pourquoi ? » « parce que c'est toi qui t'es mis en danger volontairement » « qu'est-ce que ça veut dire que tu t'es mis en danger volontairement » « le fait que tu es parti tout seul dans la jungle » « ou tu es parti tout seul dans un endroit où tu sais très bien que tu risques de te faire attaquer » « parce que tu seras vulnérable » « et tu n'as pas écouté les ordres » « ou bien par exemple les gens qui vont en montagne » « sans les équipements qu'il faudrait aller » « que ce soit les appareils pour être appelés, que ce soit l'eau, que ce soit les chaussures adaptées » « tous les ans, on a la même chose en étant d'Israël » « tous les ans, des gens qui sont perdus et qui ont passé la nuit dans un ravin » « on va savoir où » « on ne les a pas trouvés ou qui ne sait pas où ils sont » « et qui reste des fois séchés sous une grande chaleur, que ce soit le soleil du désert » « ou quoi que ce soit » « dans ce cas-là » « après la halakhah, encore une fois » « il n'y a pas d'obligation et de justification de mettre ta vie en danger » « pour aller sauver quelqu'un qui a volontairement mis sa vie en danger » « c'est là la chaleur qui est » « mais Rache il te dit, c'est pas de ça qu'on parle ici » « on te parle d'un juif qui est parti nager » « et qui sait nager » « seulement il a attrapé une faiblesse » « il a fait un malaise, un problème de cœur » « il pensait que ça allait être plus facile et que c'est plus difficile » « et en même temps il voit » « qu'il a une bête qui vient l'attaquer » « ou des brigands qui viennent l'attaquer » « là tu ne veux pas dire que c'est de sa faute » « tu ne veux pas dire que c'est de sa négligence » « tu ne veux pas dire que celui qui a fait quelque chose » « là Rache il te dit » « tu as l'obligation de sauter » « parce que là c'est pas sa négligence » « c'est le hasard si on peut dire » « la providence qui a fait » « qui s'est trouvée dans une telle situation » « est-ce que, quand une fois il y a » « ça c'est la râpe » « est-ce qu'il y a un peu fait l'IFLIM » « je suis raté du navire avec Harry Collet je crois » « ce fameux juge américain » « qui il y a pas longtemps il s'est fait tuer en Israël par un attaque au couteau » « alors qu'il a été blessé » « et qu'il est parti courir derrière avec son revolver pour tuer les terroristes » « pour pas qu'il a attaqué des autres personnes » « alors que lui-même il était blessé » « et qu'il a pas forcément risqué sa vie » « mais on voit ça régulièrement » « on a parlé hier il y avait tellement de soldats « qui se sont jetés sur une grenade » « qui se sont jetés sur une grenade » « pour sauver leurs camarades » « sans rien au bois des actes héroïques du peuple juif » « c'est pas ça qu'on parle » « maintenant on te parle à ce que tu as une obligation » « après tu peux toujours faire mieux que la règle de l'art » « personne ne t'a dit le contraire » « mais je te dis maintenant on te parle d'après l'art » « regardons le texte » 6 « pourquoi elle me mettrais-je en danger à cause du négligence d'un autre ? » « son âge et le problème de la bête ou les brigands doit être associé à celui de la noyade » « sinon si les questions d'un homme qui se met en danger en se rendant seul » « sans s'associer à d'autres voyageurs » « dans un lieu dangereux » « il n'est pas obligatoire de le céder en toutes circonstances » « tu vas tard la nuit » « dans un endroit où tu sais qu'il y a des voleurs » « ou tu sais qu'il y a des prédateurs » « ou tu sais qu'il y a des bêtes sauvages » « qu'est-ce que tu vas jouer les malins ? » « de toute façon si j'ai un problème j'ai appris les seins » « et c'est vrai que chaque année revient le même débat » « et parfois tu vois quand on te dit des jeunes élèves, des yeshivas ou des jeunes étudiantes » « ou des étudiantes » « ou qui que ce soit » « qui n'ont aucune expérimentation, aucune notion de sauvetage » « qui vont se mettre en danger » « et après quand tu vois combien il faut mobiliser des gens, des sauveurs, des hélicoptères » « tu vois des centaines de personnes qui se mettent à leur recherche » « je t'ai dit « mais Rebunachallah » « pourquoi tu n'as pas réfléchi avant de le faire » « et c'est partout » « ce soit en Amérique, ce soit en Israël ou en France » « des gens que des fois tu vois combien tu mobilises » « des gens qui n'auraient pu être présents pour sauver d'autres vies » « pour une négligence de ta part » « et c'est là que la tombe a dit « réfléchis des fois » « est-ce que j'ai un devoir » « si j'ai un choix à faire de mobiliser maintenant des hélicoptères, des avions » « ou quoi que ce soit » « pour venir sauver une personne » « qui passe sa propre négligence à décider » « de ne rien avoir à faire avec ce que les gens ont dit de ne pas aller dans cet endroit » « c'est un endroit dangereux de ne pas aller » « ou bien » « je dois dire non, peu importe, fais ce que tu as envie » « roule-sauve » « va nager, merci qu'il ne sait pas nager » « va dans les endroits dangereux » « de toute façon on viendra te chercher » « quand tu entends un peu aujourd'hui ce qu'est la sécurité civile » « les hélicoptères des pompiers dans les montagnes » « etc. » « et tu parles un peu avec des sauveteurs qui te disent que parfois ils perdent des heures précieuses » « qui ne doivent plus sauver la vie de quelqu'un » « qui vient que d'une heure présente s'est tout fait, s'est coupé » « parce qu'ils sont en mission pour aller chercher quelqu'un qui est perché » « depuis 10 heures ou 12 heures on n'a pas de signe de vie » « je ne parle pas des avalanches pendant l'hiver avec le ski et la neige » « qu'on dit de ne pas faire du hors-piste » « et combien d'entre eux qui font du hors-piste » « et tout d'un coup ils sont perché quelque part » « et qu'ils veulent être mobilisés du secours » « et les gens ne se rendent pas compte » « et surtout dans un pays comme la France où tout est gratuit » « alors on n'a pas payé pour ce soir » « si quelqu'un sait que si jamais tu seras perdu ou perché quelque part » « tu devras payer 50 000 euros pour un certain » « et les gens vont réfléchir de fois » « mais comme ils savent que de toute façon c'est gratuit » « c'est sur le compte de l'Etat » « c'est sur le compte de « va savoir qui » « sur notre compte à nous tous » « alors ils se disent pourquoi on ne va pas en profiter » « c'est pareil dans le monde entier » « mais ça c'est l'aspect matériel » « Rashi » vient toujours nous amener ce qu'on appelle « Yéna Shem Torah » « qui est l'enseignement à la vie de chacun d'entre vous » « ce n'est pas juste une histoire avec une noyade » « ou des brigands » « ou quelqu'un qui s'est fait attaquer par un animal » « est-ce qu'on doit le sauver ou pas » « Rashi » apprend d'ici ce que le Baal Shem Torah dit « comme on l'a dit tout à l'heure » « que de chaque chose qu'on voit ou qu'on entend » « on doit tirer un enseignement pour le service de Dieu » « le Torah dit » « comme le Baal Shem Torah » « tout ce que Dieu a créé dans son monde » « le Baal Shem Torah » « il n'a pas créé aucun élément en vain » « le Baal Shem Torah » « le Baal Shem Torah » « qu'on va dire dans quelques semaines » « chapitre 6 » « il a dit une autre phrase » « tout ce que Dieu a créé dans son monde » « il ne le créa que pour son honneur » « Baal Shem Torah » « ça veut dire que si Dieu l'a fait en sorte que moi je vois ou j'entends quelque chose » « si moi Dieu l'a fait en sorte que c'est moi qui l'entends » « c'est pas en vain » « c'est pour la gloire de Dieu » « c'est Dieu il a voulu que j'entende cette chose » « que je vois cette chose » « pour agir » « parce qu'ici ça n'a pas été pour agir » « Dieu ne m'aurait pas fait entendre » « si Dieu il a fait en sorte que j'entends qu'il y a un juif qui est dans le besoin » « ça veut dire que Dieu il a tendu moi d'agir » « c'est ce qu'on essaie d'appliquer en Sénémane, âge 24 » « qu'est-ce que Rachid te dit ici » « si Dieu il t'a montré un juif qui est en train de se noyer » « juste au moment où tu passes devant le fleuve » « passe 5 minutes plus tôt, passe 5 minutes plus tôt » « le fait que Dieu il te montre que tu vois quelqu'un en train de se noyer » « ça veut dire que c'est une proche à taille à Cholette » « sinon que tu peux le sauver » « tu as les forces pour le faire » « ah, tu as un charge, tu as une crainte, peut-être tu ne vas pas réussir » « dis-toi que Dieu veut donner les forces » « comme on l'a dit tout à l'heure » « pas se mettre en danger » « se mettre en danger, on ne parle pas de ça » « mais quand tu sais que Dieu il te montre quelque chose » « un fait divers devant tes yeux » « reste pas sans bouger » « si Dieu il te montre un fait divers devant tes yeux » « ça veut dire que Dieu il sait très bien que tu es capable de le faire » « c'est pour ça que ça se passe juste devant toi » « parce que si Dieu avait pensé que tu ne peux pas le faire » « tu serais passé dix minutes plus tôt, dix minutes plus tard » « si c'est juste que tu veux pas faire » « si c'est juste que tu veux pas faire » « tu veux pas faire » « pourquoi tu veux pas faire ? » « parce que ça veut dire que tu peux faire encore autrefois » « attends, mais si quelque chose que je peux pas faire que dix minutes » « peut-être d'apprendre enseignement de pas terminer dans la même situation que l'autre la prochaine fois » « ou bien d'agir » « mais c'est pas toi avec ton corps » « appeler les secours » « agir, bouger, faire quelque chose » « je t'avais monté il y a deux semaines » « j'ai monté qu'il y a le bel bar mitzvain » « et quand plein bar mitzvain à l'enfance c'est commencé à s'épanouir, à faire un malade » « et t'as les gens qui te regardent autour » « je vais prendre des selfies » « il y a quelqu'un qui m'a dit ça c'est vrai » « mais il y a une personne qui a pris une vidéo du début jusqu'à la fin » « j'ai dit vas-y on va voir la vidéo, je vais voir comment on a agi » « si quelque chose se passe, à côté de toi on ne reste pas sans agir » « regarde la semaine dernière il y a deux semaines » « en Californie » « le Schlier qui se fait tirer dessus et qui met ses mains pour se protéger » « et que le premier instinct qu'il a, c'est quelque chose qu'on réfléchit tous les jours » « est-ce que nous on aurait fait la même chose » « il aurait pu très bien se sauver » « mais il s'est dit, comme il a raconté jusqu'à encore cette semaine » « que s'il n'aurait pas, il ne serait pas rentré vers le sanctuaire, vers le temple, vers la synagogue » « où il y avait plus de centaines de personnes qui étaient présentes pour les discords » « il n'aurait pas dit de se fuir, de s'enfuir, se fout » « si le fusil n'aurait pas bloqué » « il serait rentré, il aurait fait un massacre, il avait encore cinq ans derrière l'intérieur » « mais le premier instinct qu'il a, il doit se protéger » « et en attendant que l'autre, il essaie de débloquer son physique » « il dit à tout le monde « allez sauver, vous sortez bien » » « regarde le 7 » « la 8e amine, c'est le fait que tu vois un ami en danger de mort » « cela même prouve que tu peux le sauver » « que l'on te prodigue l'énergie nécessaire pour le sauver » « sinon pourquoi te l'aurait-on montré ? » « Dieu ne crée rien en vain » « pas même cette observation d'un homme en danger » « la 8e amine, c'est beaucoup plus profond » « basé sur le Shud Maharashtam » « ben Moshe di Medina » « qui était un des plus grands sites de Salonique » « né en 1506 et le décédé en 1589 » « et lui, il écrit la phrase suivante » « très très riche » « qu'est-ce que la Torah veut te dire ? » « qu'est-ce que ça veut dire ne pas rester indifférent » « ne pas rester sans agir face à la détresse de ton ami » « regarde ce qu'il te dit » « si déjà pour sauver le sang de ton ami chacun est obligé d'investir son corps et son argent » « la plus forte raison qu'on est obligé de sauver son âme du mal » « sauver le corps c'est une chose » « mais quand tu vois nos frères et soeurs qui se noient spirituellement » « viens la Torah et tu as le devoir d'agir » « parce que cette ordre de la Torah n'est pas seulement un sauvetage matériel corporel » « c'est la plus forte raison pour un sauvetage spirituel » « si tu vois un juif qui est en train de se noyer » « tu aurais pu très bien dire ton mauvais penchant ou ton bon penchant » « qui je suis pour lui le rapprocher à la Torah et les autres » « pourquoi j'irais faire maintenant 50 kilomètres ou 100 kilomètres ou 150 kilomètres » « pour amener les matzahs, pour les mettre des tefillines, pour les mettre des mesuseurs » « il n'a qu'à se débrouiller, il n'avait qu'à avoir une éducation juive » « ses parents n'avaient qu'à l'éduquer lui-même, il n'a qu'à s'instruire » « aujourd'hui tu peux t'instruire sur internet si tu as envie » « ou sur l'application, etc. » « qu'est-ce que tu as besoin de moi que j'aille te voir » « viens le malarachat, le rabbi, tu dis la conclusion qu'on apprend dans cette phrase » « le fait même que Dieu t'a mis au courant à toi de la situation de l'autre » « le fait même que Dieu t'a mis au courant que tu es un juif qui est en danger » « ça te montre que tu as les forces pour aller le sauver » « et automatiquement, c'est pas que tu peux, tu dois le sauver » « ça dépend de toi de le rapprocher à notre Père dans les ciels » « et avec ça amener la délivrance » « maintenant il y a un point, qu'est-ce qu'on l'a dit tout à l'heure » « quand quelqu'un s'est noyé volontairement ou lui partir dans un endroit volontairement en danger » « t'as pas le devoir d'aller le sauver » « je peux dire spirituellement la même chose » « et c'est ce que certains juifs malheureusement disent » « pourquoi il est parti habiter en Saint-Némane ? » « pourquoi il est parti habiter dans un endroit où il n'y a pas de religieux » « où il n'y a pas de pratiquant, où il n'y a pas de synagogue » « où il n'y a rien pour faire en sorte de vivre et de donner une éducation juive à ses enfants » « c'est ce qu'il a choisi » « volontairement il a voulu se suicider spirituellement » « volontairement il a voulu s'assimiler » « tant pis pour lui, j'ai pas un peu de mon temps avec lui » « vers la vie t'explique en réalité que ça n'existe pas un juif qui fait quelque chose de pareil volontairement » « parce que s'il aurait une éducation juive, il aurait compris l'importance » « il pensait au départ qu'il allait pouvoir s'intégrer et pouvoir nager contre les vagues » « contre la société, contre ce qui peut se passer, qu'il peut faire en sorte qu'il peut être totalement perdu au peuple juif » « mais malheureusement une fois qu'il est parti lointain, matériellement, il est devenu loin spirituellement » « c'est comme ce nageur qui est parti nager, finalement il a fini par s'éloigner » « il a fini par perdre ses forces, il n'a pas le pouvoir de se battre contre les vagues » « pareil ce juif qui est parti lointain, depuis le départ, ce n'était pas volontairement » « il pensait que même en habitant loin, il va pouvoir avoir toujours un point de contact avec le judaïsme » « pour lui, pour ses enfants, et avec le temps, il s'est dit « je suis fatigué, des kilomètres à faire » « il n'y a pas d'école juge à côté, il n'y a pas de pouvoir le faire » « et c'est là que commence le mauvais penchant à toutes les souffrances » « tu as le devoir de le sauver, tu as le devoir d'agir » « et à la deuxième argument, que les gens viennent et disent « mais j'ai peur que si moi je vais agir pour lui, c'est moi qui va me noyer » « c'est moi qui va me perdre, c'est moi qui va déstabiliser mon judaïsme, c'est moi qui va ne plus être religieux » « parce que je ne vais plus avoir un minial, je ne vais plus avoir tel et tel élément qui font la base de pouvoir vivre comme un juge religieux » « viens, la Torah, elle te dit « t'inquiète pas, Dieu te donne les forces » « regardons le dernier paragraphe » « Nombre de nos frères juifs se trouvent en danger de noyade spirituelle concrète et réelle » « la Torah nommée en garde, ne reste pas debout face au sang de ton prochain » « chacun a l'obligation de faire tout son possible pour les sauver et les réanimer » « ah, et si le mauvais penchant te disait « qui suis-je » et « qui suis-je pour réanimer un autre juif » « c'est là, Rashi répond » « le voir mourir alors que tu peux le sauver » « les forces t'ont été données pour réussir cette tâche et cela ne dépend plus que de toi » « et ça c'est ce qui donne la force » « le shluchim dans le monde, et particulièrement quand on parle de la Sénémane, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais te dire « il y a un juif qui est trop loin, qui a 200 km, tu n'as pas ton temps avec lui, de toute façon tu ne pourras rien faire » « le fait même que Dieu t'a mis au courant de ce juif » « le fait même que Dieu t'a fait savoir qu'il y a un juif qui est dans le besoin » « spirituel ou matériel » « ça veut dire que tu peux agir et que tu dois agir » « sans avoir peur de perdre quoi que ce soit » « que Dieu fasse » « qu'on puisse mériter à mettre tous ces efforts quotidiennement « et faire venir la vie là, la délevance » « et comme on l'a dit, remercions Dieu pour les miracles qui se sont passés cette semaine » « et qui se sont passés chaque jour » « et comme on dit tous les jours dans la prière » « que tu puisses revoir avec nos yeux comment Dieu retourne à Tzion » « et mon Israël, avec grâce » « que Dieu fasse ce que ça se passe aujourd'hui » « à ce moment-là, remerciera Dieu pour le miracle d'aujourd'hui » « que Dieu vous bénisse » « pour ce moment à vous faire sur l'application » « et Torah » « et Torah » « ainsi que les autres courses de Chine » « je rappelle » « si Dieu veut ce dimanche matin, le prochain cours de travail » « l'art du mariage » « cours numéro 2 » « sur l'intimité conjugale » « sur les bases de la Torah » « très très riche » « premier cours pour le revoir assez sur l'application » « très bonne journée » « OK, de la nouvelle » « vas-y, tu peux couper à l'arrière » « vas-y, tu peux couper à l'arrière » « d'accord » « à l'arrière » « t'es un autre, comment j'ai fait ? » « le rouge » « le bouton » « le rouge » « elle семь » « à l'arrière » « sur l'autor Jiménie » « au tort Özkin » « et du m' breed » – Sous-titrage FR 2021